Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'espère que nous sommes en forme. C'est un plaisir encore. Ce même ça, nous nous rejoins. Pour t'y poser sous la Bible. Donc, si vous faites camper, regardez les chaises, parce que posez toujours moins des chaises. Donc, je vous dis, on vient avec un sujet qui est très important. Donc, le sujet qui est aujourd'hui, c'est comment prier sans cesse. Donc, un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, dit nous ça clair. Que nous devons prier sans cesse. Mais, comment prier sans cesse? Donc, c'est un sujet ça que nous avons posé pour aujourd'hui. Mais bien avant, on a fait un rappel sur la question que nous avons posé, c'est combien hommes qui ont formé l'âme Gédéon, l'âme qui ont livré la bataille là, combien hommes qui ont donné la bataille là? Donc, il y a un peu qui a dit 22 000 hommes, il y a un peu qui a dit 300 hommes. Par exemple, il y a un peu qui a dit que je m'en m'a dit pour cela. Dommage. Parce que là, l'âme qui était livré la bataille là, était formée de 301 guerriers. Il y a un peu de combien de guerriers qui étaient formés l'âme. C'est 301. Ce qui est dans le juge, chapitre 7, où il y a toute la lettre qui parle. il y a un peu de 20 000 hommes. Et puis, on a dit que j'ai dit, il y a des tropes, et puis il y a des tropes, et puis il y a des tropes, et puis il y a des tropes, il y a des tropes, et il y a des tropes, et il y a des chien, c'est au même coup, choisi. Donc, c'était 300 hommes. C'est vrai. Mais dans les 300 hommes, Gédéon n'était pas dedans, et Gédéon était dans la bataille là tout. Donc, on dit combien de gens étaient formés l'âme, Gédéon, on va compter Gédéon là-dedans, parce qu'ils étaient formés l'âme. Donc, c'était 301 soldats qui étaient livrés la bataille. Donc, voilà. Tout le monde perdit. Donc, c'est pas pour décourager, nous, quand on commence encore. Donc, comme on dit aujourd'hui, à nous parler, de comment prier sans cesse. Donc, c'est un verset qui pique-coute dans la Bible. C'est pas le pique-coute, mais c'est un verset qui pique-coute. Pour analyser verset 1, donc, il est important pour analyser deux mots-clés. Bon, de toute façon, il ne faut que deux, trois mots. Prier sans cesse. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est prier. Prier, c'est quoi? Prier, c'est communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Il y a des prières de pardon, des prières de remerciement, des prières de protection, etc. Et puis, le mot, on va dire cesse, le mot sans cesse, on va dire que c'est un seul mot composé. Sans cesse. Donc, sans cesse, on va réciter sans cesse, on va réciter pas, jamais finir, continuellement, il est toujours là, au jour, le jour, voilà, c'est pas jamais arrêté. C'est ça. Sans cesse signifie sans arrêt. Maintenant, on va dire, comment mon café, prier sans cesse? Est-ce que c'est possible? Parce que, il faut manger, il faut travailler, il faut dormir, il faut bien, il faut aussi divertir. Donc, pour exemple, il est impossible pour un monde, prier sans cesse. Donc, quand la Bible dit, prier sans cesse, qui ça, ça veut dire en vrai? C'est pas comme si tout côté, il ne faut pas prier, 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 prier ou pas, j'aimerais te prier, prier, prier. Non, c'est pas du tout ça. Prier sans cesse, c'est simple. Prier sans cesse signifie, avoir toujours un esprit de prière. Être toujours un esprit. C'est-à-dire, même si, tu as un travail, même si, ou à table, ou à manger, même si, ou dans l'auto, ou à conduit, ou si pose toujours, avec un esprit de prière. Et parfois aussi, yon prier, pas si pose long, pas de durée standard pour yon prier. Par exemple, j'ai dit, bon, nous travaillons moins, et puis, yon client qui vini, mais de façon, il vini tellement agressive, qui voilà, on va dire, il me tape sur l'énerve, en bon français. L'énerve. J'ai fait un prier dans quel, j'ai dit, bon Dieu, tu as pris, tu as pris, et de ma calme, pour m'a énervé, sans prier. Et m'a pas même besoin, de faire, mais j'aime, pour m'a dit, tant prier au nom de Jésus. Non, il est vrai, qu'on prie Dieu au nom de Jésus, mais parfois, ou à juste, on prie comme ça, Seigneur, tant prier, aide m'a pour m'a énervé. Ou quand, dans l'autre situation aussi, ou m'a dit bon Dieu, ou m'a dit bon Dieu, pour faire une intervention rapide. Donc, ce n'est pas toutes les fois, que ou pas l'oblige, m'étage, nous, ou kanpe, feme, pour prier, pour demander, bon Dieu, yon, pareil, kelkonk. Parfois, ou genou a afoun aktivité, moun ou e ou, et puis, nan kè ou a prier. Parfois, moun ki konne sou a prier. Sa, son lieux sekret, entre ou même, avec Dieu. Donc, sa aussi, c'est prier sans sès. Ou prier nan kè ou. Konsant ou ka, di kelke mot de prier, prier sans sès toujou. Donc, on moun ki ta kompon, prier sans sès, c'est pas c'est tout vieux. A prier, paron, moun sou la terre, ki a pliké, fes c'est sa, parce que, paron, ken moun ki kaba prier sans sès, si c'est dans sens ke, en pi le moun, t'arrivé, voilà. Donc, l'essentiel, c'est, toujou kater un esprit de prier. Toujou kater un esprit de prier. Avec Dieu. Toujou kater un esprit de prier. Toujou kater un esprit de prier. Toujou kater un esprit de prier. Dans ou sentil vivant, na ou na tout sa, fin, tout sa, abdi. Toujou kater un esprit de prier vivant, eh ben, l'essentiel kater un moun, ki a pliké sa kile, la prier sans sès, ou bien la prier sans fin. Et pour qui ça, l'important pour prier sans sès? L'important, parce que ça attend le diable, il n'est pas attaqué ou y'en fois par jour, ni deux, ni trois fois. Il n'est attaqué ou autant de fois, au jour le jour, il n'est attaqué ou, on garde dit même des centaines de fois. Parce que, objectif, c'est qu'il s'assait faire tomber. Si, à midi, il essaye, il n'est pas réussi, à 13h, il n'est encore là, tantôt tout jusqu'à ce que il faut tomber. Donc, il est important pour toujours à prier, il est important pour toujours que l'esprit de prier là, il y a une façon pour ne pas succomber. Donc, ou même, si à midi, il y a une épreuve de prier à 13h, ou pas réel, donc, ça arrive que le diable n'est pas possible parce que c'est tout vide de l'abchercher, c'est l'espace vide de l'abchercher pour le vaincre, pour le remporter victoire sur ou même. Donc, il n'est pas possible pour le faire, il n'est pas possible pour le faire, il n'est pas possible pour le faire. Donc, ça, c'est important de prier sans sès parce que il n'est pas possible de dormir. C'est faiblesse l'abchercher, c'est tout vide l'abchercher, c'est opportunité l'abchercher, automatiquement, balonti tout vide, l'entrée. Automatiquement, balonti espace, l'y profiter. Ça fait, l'important pour tout chrétien, je dis bien, tout chrétien prier sans sès, pas à jambe s'ils se pognent l'abcher, pas à jambe s'ils se pognent connecter à bon Dieu, pas à jambe s'ils se pognent en intime relation avec Dieu parce que c'est l'unique moyen, moi je dis bien, l'unique moyen pour nous résister contre certains de Dieu. Parce que nous parions pour nous gourmèr contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Donc, esprit, ça y a eu-mêmes, il n'est pas fatigué, même si nous, nous-mêmes, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, à répétition, nous sommes fatigués, mais esprit, ça n'est pas fatigué, il n'est pas fatigué pour les persécutés chrétiens, il n'est pas fatigué pour les renoules pour la vie difficile, il n'est pas fatigué pour pousser nous à la tentation pour faire des séries de barra qui nous parlent de faire, dire ou penser des séries de barra qui n'est pas dans la volonté. Donc, mes amis, c'est pour ça important pour prier sans cesse. Et si vous ne comprenne comment vous prenez sans cesse, vous ne comprenne et que vous allez prier sans cesse si vous ne ferez pas ça. Question nous pour ce maintenant, je vais venir à quelques secondes, mais ne vous abonner et si ça n'a dit vous intéressez, vous pouvez apprécier le bouton rouge qui est en bas vidéo qui est écrit «S'abonner » ou bien «Subscribe » en anglais. Donc, vous pouvez appuyer sous les et appuyer sous les clousses et vous pouvez appuyer sous les clousses de notification et vous pouvez appuyer une vidéo que nous avons fait. Donc, nous avons fait ce pour nous, nous avons fait pour nous avancer spirituellement. Et puis, question nous pour ce maintenant, tout le monde qui connaît l'histoire, à Deneyev, je ne sais pas que je fais ce qu'il y a toujours. Tout le monde qui connaît l'histoire, à Deneyev, tout le monde qui connaît le palais, tout le monde qui connaît le fruit défendu. On tente de parler de ça. Maintenant, ma question, combien fruit défendu qui t'est gagné dans le jardin d'Eden ? Combien abbe ? On ne peut pas dire sinon le fruit, combien abbe ? Combien pieds-bois ? Combien fruit, tout simplement. Donc, on voit que ça, on a déjà parlé. Combien fruit défendu qui t'est gagné dans le jardin d'Eden ? Zami Mio, par écrivain privé, par fô SMS, WhatsApp, n'yen du tout, réponses ou à, kite l'an kommenter, et puis, na prochain émission, na vina krepons qui vous mettez, tout moun d'accord avec referens, bien sûr. Bon djèbe ni nou, à la prochaine, c'était Ti Kose sou la Bible avec Zami Mio, prédicateur juvénal Joseph. Sous-titres par Juanfrance C'est parti !